Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel de type illustratif sur Photoshop. Et on va voir comment créer une cassette comme celle-ci dans un style UI UX design. Donc avec des couleurs assez épurées, un style assez minimaliste. Et on va voir comment créer ce type de choses. Donc c'est parti, on va pour ça commencer par créer un nouveau document. Je vous invite à reprendre les mêmes dimensions que moi si vous voulez pas être perdu dans ce tutoriel. Donc je vais le faire de 2560 par 1440 pixels, en 300 pixels par pouce, RVB 8 bits, arrière-plan blanc, profil colorimétrique je laisse sRGB IEC et pixels carrés. Et donc je vais faire créer pour commencer. Ensuite je vais cliquer sur mon petit cadenas ici, je vais déverrouiller donc mon calque. Je vais aller dans incrustation ici, dans FX, incrustation couleur. Et on va faire une incrustation couleur. Alors le code hexadécimal que je vais mettre c'est E E F 5 F F. Je vais faire OK. On va faire OK encore une fois, on valide. Et donc ce calque on peut le renommer fond. Je vais paramétrer tout de suite mes couleurs qui me serviront de couleur principale en fait pour mon document. Donc ce que je vais commencer par faire c'est prendre mon ellipse. En fait je vais faire ma palette de couleurs ici, donc je vais prendre mon outil ici ellipse et puis en fait je laisserai la palette de couleurs visible comme je l'ai laissé ici. Parce que je trouvais que graphiquement ça rendait bien ici donc je vais laisser ça. Donc je vais maintenir Shift enfoncé, créer une première ellipse. Et alors je vais réduire un petit peu la taille de mon document comme ceci. On va aller dans Fonds, je vais cliquer ici pour choisir la couleur et je vais écrire donc 54 64 F7. Je vais faire OK. Donc en fait l'intérêt de faire cette palette c'est qu'au fur et à mesure de mon avancement en fait je prendrai la pipette et je viendrai échantillonner les couleurs dans ces cercles ici. Donc je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer mon ellipse. Je la déplace vers le bas et je retourne ici donc sur mon outil ellipse et on va changer sa couleur. Donc cette fois-ci je vais mettre du 9 à A, alors 9 à A, 5, F, 6. Je vais faire OK et je vais faire Command J encore une fois. Alors je vais directement dupliquer ma sphère 5 fois puisqu'il me la faudra 5 fois. Et ensuite je vais revenir donc sur la troisième, on va changer son code hexadécimal. Cette fois-ci je vais mettre du FF5B7A. Je vais faire OK. On passe à l'ellipse juste à côté. Cette fois-ci je vais mettre du FFE49D. Et enfin la dernière où on va mettre du vert et donc ce sera du 91FC8E. Et je vais faire OK. Pour être sûr que mes ellipse soient bien centrées, alors ce que je pourrais faire c'est si je les trouve trop petites, faire commenter quand je les sélectionne toutes. Les agrandir un petit peu. Comme ceci. Ensuite j'appuie sur Entrée pour valider. Si je trouve qu'elles sont, alors là je les trouve quand même un peu grandes. Et si je veux modifier l'espacement entre chaque ellipse, en fait ce que je peux faire c'est en sélectionner une, par exemple celle-ci. Alors par contre il faut que je prenne mon outil déplacement. Donc je prends mon ellipse, je la déplace. Donc admettons que je la mette à peu près ici comme ceci. Et bien ensuite je sélectionne toutes mes ellipses. Je maintiens Shift enfoncé pour ça. Et je vais cliquer sur les petites icônes ici que j'ai dans mon panneau en haut, quand j'ai l'outil déplacement qui est sélectionné. Je vais cliquer sur cette icône qui me permet de toutes les centrer. Et puis je vais cliquer sur cette icône qui me permet d'avoir un espacement constant entre chaque ellipse. Alors c'est le cas ici, mais si j'en avais une qui était plus excentrée, comme ceci. Je sélectionne en maintenant Shift. Je clique sur cette icône et vous voyez ça me fait un espacement constant entre chaque. Moi je vais rester comme ça et je vais tout grouper. Donc pendant que toutes mes ellipses sont sélectionnées, je vais tout grouper. Je vais appeler ce groupe Palette. Ensuite je vais aller dans Affichage. Je vais faire Nouvelle disposition des repères. Et en fait je vais créer, alors vous voyez je vais cocher Colonne et Ranger. On va décocher les marges ici. Dans Largeur et Gouttière, si vous avez des valeurs, vous mettez 0. Et moi je vais mettre 30 en colonne et donc 30 en rangée. Je fais OK et j'obtiens quelque chose comme ça. Ensuite je vais aller dans Affichage et je vais faire Verrouiller les repères. Donc ça me permet d'éviter de les sélectionner en fait et de les déplacer par erreur. Et un raccourci que je vais utiliser souvent, ce sera d'aller, ce sera Commande et les doubles points sur Mac. Enfin Commande, point, virgule. J'essaie de rechercher où il est. Alors voilà, c'est dans, je crois, non c'est pas dans Magnétisme. Je vais jamais là-dedans, alors j'ai du mal à le retrouver. Où est-ce que c'est masquer les repères ? Effacer les repères, non. Alors, c'est dans Affiché, alors ça va être ici, voilà. Je le retrouve jamais, c'est dans Affiché et Repères ici. Donc moi j'ai le raccourci ici que je vais utiliser plusieurs fois, donc je ne reviendrai pas dessus à chaque fois. Mais vous pourrez venir ici pour masquer les repères. Moi je fais le raccourci clavier qui était juste à côté, donc Commande, alors ce n'est pas Commande, point, virgule, c'est Commande, double point. Et j'affiche et je masque les repères. Sur ce, on va pouvoir commencer. Donc je vais créer la structure de ma cassette. Donc pour ça, je vais prendre l'outil Rectangle. Petite précision, sur la dernière version de Photoshop, je n'ai pas fait la dernière mise à jour, mais l'outil Rectangle arrondi a semble-t-il disparu. Ce n'est pas grave, je vais vous montrer comment on peut arrondir notre rectangle. Donc moi je vais prendre à la limite l'outil Rectangle classique. Je vais faire un clic, on va faire un rectangle de, admettons, 1500 par 900 pixels. Je vais faire OK. Je vais changer le fond, je vais reprendre, vous voyez, la couleur que j'avais prise ici. Donc elles apparaissent encore dans mon nuancier ici, donc c'est parfait. Et je vais placer, alors je vais faire Commande A ou Contrôle A sur PC pour tout sélectionner. Et en fait, je vais utiliser mes outils ici qui me permettent de centrer sur mon document. Je fais Commande D pour désélectionner. Ensuite, je vais zoomer un petit peu et en fait, je vais faire Commande T ou Contrôle T sur PC. Et je vais, alors je vais maintenir Shift enfoncé sur la dernière version de Photoshop. Ça me permet de modifier seulement la partie que je veux. Et vous voyez, j'étends sur mes repères ma cassette pour quelle est la forme que je veux. Alors là, je la trouve trop petite, donc je vais maintenir Shift et Alt enfoncé et je vais l'étendre encore. Donc je la mets à trois repères du bas comme ceci et quatre repères sur l'autre axe. Là, je pense qu'on sera bien en termes de taille. Ensuite, je vais ouvrir ici le panneau Propriétés. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtres et vous cliquez sur Propriétés juste ici. Et ça va me permettre d'arrondir en fait mes angles. Et donc ici, en fait, vous voyez, je peux cliquer ici sur le pique cadenas et puis ensuite, je peux arrondir tous mes angles. Si j'appuie sur 100, enfin si je mets 100, vous voyez que tous mes angles sont arrondis de 100. Par contre, je vais faire ceux du bas plus arrondis. Donc je vais casser le cadenas en cliquant dessus et je vais mettre 50 ici et ensuite, je vais mettre 50 ici. Donc comme ça, j'aurai un arrondi plus prononcé sur le bas pour que ça ressemble plus à ma forme de cassette. Ce rectangle-là, je peux le renommer Forme Cassette. Et on va créer un autre rectangle au-dessus. Donc je vais prendre mon outil Rectangle encore une fois et je vais tout simplement dessiner un rectangle qui va prendre, je pense, trois valeurs par ici. On va changer tout de suite sa couleur. On va prendre le bleu foncé, enfin le bleu violet foncé qu'on avait tout à l'heure, qu'on a ici. Et je vais faire Alt-Click ici. Donc ça me permet de le passer en masque d'écrêtage en fait. Ou alors, avant de faire Alt-Click par contre, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas trop de matière à certains endroits. Donc en maintenant Shift-enfoncé toujours, je redimensionne pour que ça ait cette forme-là. Comme ceci. Je suis même en train de penser, en fait, je ne suis pas obligé de faire Alt-Click. En fait, l'idée, c'est que ça apparaisse dans la forme. Mais sinon, ce que je pourrais faire pour que ça apparaisse dans la forme, c'est tout simplement, ici, arrondir mon rectangle dans Propriétés. Et en fait, lui mettre ici un arrondi de 50 pixels. Et en haut, dans cet angle-là, un arrondi également de 50 pixels. Et donc, comme ça, tout simplement, j'ai ma forme qui apparaît bien dedans. Ou alors, sinon, ce que je pourrais même faire, c'est faire commenter sur ma forme cassette et descendre ici ma forme. Et ensuite, remettre ici un arrondi de 0. Je ne l'avais pas fait comme ça tout à l'heure, mais l'idée me vient comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai ma forme qui commence à apparaître. Ensuite, je vais me remettre au-dessus de rectangle. Je vais reprendre mon outil rectangle ici. Et je vais zoomer dans cette partie-là. Et je vais dessiner un rectangle qui va descendre, je pense, de deux rectangles comme ceci. Donc, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais moi, j'ai bien coché ici le magnétisme. Et ça me permet, en fait, lorsque je fais commande T ou contrôle T sur PC, c'est de m'assurer que, voilà, je maintiens Shift enfoncé et vous voyez que ça me colle naturellement ma forme sur les repères. Donc, c'est très pratique pour manipuler mes objets. Et là, je vais mettre un arrondi également de peut-être 20 pixels, comme ceci. Je vais faire Command-J ou Control-J sur PC pour dupliquer ma forme. Je vais maintenir Shift enfoncé et je la mets tout à droite. Le fait de maintenir Shift enfoncé, ça me la colle plutôt bien. Alors, par contre, non. Je me rends compte que ma forme est trop grande. Alors, je dois avoir peut-être le même problème avec l'autre, parce que je ne l'ai pas faite un tout petit peu trop grande. Je zoome pour voir. Non, ça a l'air OK, pourtant, ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça de l'autre côté, puisque là, j'ai un décalage. Alors, je vais décaler d'un petit pixel. Par contre, j'ai décalé l'autre encore une fois, je crois. Voilà, donc ça, c'est vraiment la petite difficulté dans Photoshop avec ce genre d'objet, c'est qu'on se mélange souvent les pinceaux. Je pense que je suis peut-être bien, là. Je vais retourner dans propriété, je vais mettre 0 ici et je vais mettre 20 pixels ici. Voilà. Et si je regarde maintenant, en masquant mes repères, la forme dépasse. Donc, c'est peut-être des approximations liées aux pixels. Ce que je vais faire pour éviter ça, du coup, en fait, c'est que je vais revenir à ma méthode précédente. C'est-à-dire que je vais quand même créer un masque décrétage. Donc, ma forme cassette, je vais la réétendre. On va maintenant Shift enfoncer. Je vais la remettre juste au-dessus. Je vais retourner dans propriété. Je refais l'inverse de ce que j'ai fait il y a un instant. Je remets 50 et 50 pixels en haut. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ces trois formes ici, je vais faire clic droit, je vais fusionner les formes et je vais faire Alt-Click pour les passer en masque décrétage. Normalement, maintenant, je ne peux plus avoir de pixels qui dépassent sur la droite. Et ici, pareil. Voilà. Donc là, je suis sûr que je n'ai rien qui dépasse. Donc, c'est plus prudent de faire comme ça. Donc là, on va l'appeler Form du haut. Comme ceci. Je remets mes repères visibles. Je vais reprendre mon outil ici, Rectangle, et je vais dessiner un rectangle au centre. Alors, on va faire un clic au centre. Je maintiens Alt-Enfoncé. Et vous voyez, je peux créer mon rectangle comme ceci. Donc, on va créer une forme qui va nous servir d'espace pour mettre les écritures, en fait, sur la cassette. Alors, je ne reprendrai peut-être pas les mêmes proportions que tout à l'heure sur mon modèle d'origine, parce que je ne sais plus quelle proportion j'avais utilisée. Mais là, je pense qu'on est bien... Donc, je n'hésite pas à faire commenter plusieurs fois en maintenant Shift-Enfoncé. Et je vérifie que j'ai bien collé chaque partie sur mes repères. Et là, je vais aller dans Propriétés encore une fois. Je vais arrondir. Alors là, je vais cocher le cadenas. Je vais mettre 30 pixels partout. Je pense qu'on sera bon. Je dézoome un petit peu. Je regarde, en fait, en termes d'espace et de proportion, comment ça rend, puisqu'il faut que j'ai de l'espace encore à côté pour mettre la bande vidéo de chaque côté et puis laisser un petit peu d'espace en haut et en bas. Là, je pense qu'on sera bien, parce que si je me mets à peu près ici, est-ce que je ne remonte pas encore un tout petit peu de 1 ? Si je fais CMD-A et que je centre, alors je vais finalement rester comme ça. Bon, vous ne serez pas obligés de reprendre les mêmes dimensions que moi à chaque fois, évidemment, à vous de voir ce que vous préférez. Je vais rester comme ça ici, je pense. Donc là, je vais l'appeler Etiquette, ce calque. Voilà. Et je vais prendre ici mon outil Rectangle, encore une fois, et on va faire un rectangle au-dessus qui va prendre deux bandes. Celui-ci, je vais changer sa couleur. Je vais prendre ma couleur de fond, en fait. Donc, je vais prendre la pipette, je vais faire Alt-Click sur la... Enfin, non, pas Alt, juste Clique sur la couleur de fond. Je fais OK. Et ensuite, là, par contre, je vais faire Alt-Click pour le placer en masque d'écrétage. Donc, je peux redimensionner la forme pour éviter d'avoir trop de matière. Parce qu'en fait, après, je vais mettre des dégradés qui seront très légers, mais du coup, si j'ai des formes trop grandes, les dégradés seront trop étalés. Donc, ça ne me sert à rien d'avoir des formes trop grandes dans mes écrétages. Donc, je vais me mettre à peu près à ce niveau-là. Je pense qu'on sera bien. Si je dézoome... Oui, ça me paraît OK. Alors, je vais remettre mes repères. Je vais prendre ensuite mon outil ici, Rectangle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un rectangle qui va aller d'ici à peu près jusqu'ici. Je vais augmenter la valeur des arrondis. Donc là, le cadenas est coché. Et je vais faire glisser le curseur. Et je vais mettre une valeur très très grande. Et automatiquement, ça me met 9 pixels. Parce que 9 pixels, par rapport à la taille de ma forme, c'est l'arrondi maximal, en fait. Je ne peux pas arrondir plus. Et donc, je vais réduire un petit peu la forme en hauteur. Vous voyez que ça me réduit automatiquement ici, mais ce n'est pas grave. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des bords arrondis au maximum. Et voilà, je me retrouve avec une forme à peu près comme celle-ci. Et je vais la dupliquer, en fait. Donc, on va faire Command-J ou Control-J sur PC pour la dupliquer. Je maintiens Shift-enfoncé pour la déplacer. Ou alors, sinon, vous dupliquez plusieurs fois, vous placez n'importe comment. Vous voyez ce que je fais. Et ensuite, une fois que vous avez... Donc, on va en faire 3, on va en faire 6, admettons. Bon, une fois que vous les avez toutes, vous maintenez... Donc, vous cliquez sur la première. Vous maintenez Shift-enfoncé pour sélectionner la dernière. Vous les avez toutes sélectionnées. Et maintenant, ici, on va cliquer sur l'icône qui nous permet d'avoir un espacement constant entre chaque. Et alors, je ne veux pas forcément me fier aux repères pour les placer. Ceux-là, donc, je vais même les grouper. Je vais l'appeler ligne, ce groupe. Je vais masquer mes repères. Et je vais plutôt les placer à vue d'œil, en fait. Je vais les mettre plutôt dans la partie haute. Je ne vais pas forcément les centrer, je ne sais pas. Non, je vais les mettre un petit peu plus haut, comme ça. Je pense que là, ça me... Ça me plaît bien. Je suis juste en train de penser, est-ce que finalement, cette forme-là, je la réduirais pas un peu ? Pour avoir quelque chose comme ceci. En fait, je vais réduire toute mon étiquette. Non, je vais la réduire en hauteur. Je vais la réduire de 1 en hauteur, et de 1 en hauteur par ici. Et ça, le rectangle, je vais le baisser, du coup, on va maintenant Shift enfoncer. Et je pense que là, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, elle a une forme un peu plus rectangulaire. On va dire que c'est bon. De toute façon, ce n'est pas grave si ce n'est pas bien, parce qu'après, je redimensionnerai si jamais j'ai encore des problèmes. Donc, je vais grouper tout ça. On va maintenant Shift enfoncer. Et je vais appeler ce groupe Etiquette. Ensuite, on va faire peut-être la partie la plus complexe, entre guillemets, c'est-à-dire la partie avec la bande vidéo. Donc, on va en faire une, et puis en fait, on dupliquera après. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil rectangle. On va se mettre ici, et on va faire un clic pour créer un rectangle qui fait la même taille en hauteur, finalement, que notre forme ici. On va se mettre avec notre couleur qui est une sorte de blanc crème qui tire vers le bleu. Et on va faire une forme à peu près comme ça. Je vais aller dans Propriétés. On va casser le cadenas. Ici, on va se mettre sur 30 ou 20. Non, ou même plus léger, peut-être 20. Alors, qu'est-ce que j'avais mis ? Comme je ne me souviens plus de la valeur que j'avais mis, je vais resélectionner ma forme du haut ici. Non, mon étiquette. J'avais mis 30 pixels ici. Je vais essayer du coup 30 pixels également sur cette forme-là. Donc, on met 30 sur les deux valeurs de droite. Je pense que ça passe. Et ensuite, je vais prendre mon outil plume et je vais faire... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Le problème, en fait, c'est que je n'ai pas de milieu. Je me rends compte que tout à l'heure, en fait, j'avais une forme qui était plus grande. Alors, je vais faire commenter. Je vais maintenir Shift en foncé. Je vais l'étendre vers le bas comme ceci. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un nombre impair, ça va me permettre d'avoir un centre et de placer un point ici comme je le veux. Donc, je vais refaire sur étiquette. Je vais réétendre du coup. Je fais commenter. Et je remets mes lignes à peu près correctement. Bon, je replacerai le tout plus tard parce que j'ai l'impression qu'en termes de proportion, je ne suis pas bon. Donc, je verrai ça par la suite. Par contre, ce que je veux, c'est faire mon arrondi tout de suite. Donc, je retourne sur mon rectangle ici. Donc, je l'ai sélectionné. Pour être sûr qu'il est sélectionné, on peut prendre cet outil de sélection ici, sélection de tracé. Donc là, il est bien sélectionné. Je prends ma plume et je vais faire un point, vous voyez, ici, pile au milieu. Je fais un clic et je maintiens le clic. Vous voyez, ça me fait quelque chose comme ça. Je maintiens le clic et grâce au repère commenté, je vais aller jusqu'au bout ici, comme ceci. Donc là, il ne se passe rien. Mais en fait, maintenant, si je prends mon outil sélection directe, que je sélectionne le point que j'ai créé ici. Alors par contre, je me rends compte que je ne l'ai pas mis bien au centre. Donc, je reprends ma plume et je vais cliquer ici. Voilà, et retourner ici. Et donc maintenant, je prends mon outil et si je le déplace, je me rends compte que je n'ai pas cliqué dessus. Alors, c'est pour ça que dans Photoshop, ce genre d'illustration est difficile parce que, en fait, c'est compliqué d'utiliser ces formes-là. On se mélange tout le temps. Donc, est-ce qu'il me l'a bien sélectionné cette fois ? Voilà, je suis bien dessus. Donc là, je prends la plume. Je fais un clic à peu près ici. Voilà, donc là, je recommence. Je maintiens Shift-enfoncé éventuellement pour être sûr que ma tangente est bien droite. Et ensuite, normalement, si je prends cet outil-là, je devrais pouvoir déplacer ce point. Vous voyez, je le déplace un petit peu vers la gauche comme ceci et ça me crée un arrondi. Et en fait, maintenant, je vais prendre mon outil sélection directe. Je vais faire une sélection comme ceci à ce niveau-là. Ça me permet de sélectionner mes deux points. Je vais maintenir Shift-enfoncé et je les déplace vers la droite. Et quand j'ai le magnétisme qui me les colle ici, je les colle et en fait, celui-ci, je vais le déplacer vers la droite. On va maintenant Shift-enfoncé et je le colle ici. Et ça me crée finalement mon arrondi. Donc, si je masque mes repères, normalement, ça me crée ce genre de forme. Donc, c'est assez difficile à faire si vous n'êtes pas habitué avec ces outils-là mais prenez votre temps. En fait, ce qui est compliqué, c'est que des fois, vous croyez avoir sélectionné une forme, vous croyez être sur une forme ou quoi et en fait, vous n'êtes pas sur la bonne. C'est pour ça que c'est un peu plus facile de faire ce genre de choses sur Illustrator mais je voulais montrer dans ce tutoriel comment le faire sur Photoshop. Donc, on va voir comment le faire jusqu'au bout, évidemment. Cette forme-là, je peux l'appeler bande vidéo. Je vais créer ensuite un cercle. Alors, je vais prendre mon outil ici qui s'appelle ellipse et je vais dessiner une ellipse. Donc là, je vais faire un clic pareil au centre, à peu près par ici. Enfin, non, peu importe où, pour le moment, je vais faire une ellipse. Je maintiens Shift-enfoncé pour faire mon ellipse. On va changer sa couleur de fond. On va mettre notre violet assez foncé et je vais faire Alt-Click pour créer un masque d'écrêtage. Vous voyez, elle passe comme ça dans mon calque bande vidéo. Pour être sûr qu'elle est bien centrée, je vérifie que le point, alors là, je le vois bien, mais en fait, il me faut que ce point-là, il soit aligné sur cette barre-là. Donc, je le fais à vue d'œil avec le magnétisme. Voilà, il m'indique que c'est bien centré. Je vais aller par ici. Je pense qu'en fait, je vais m'arranger aussi pour que ce point-là coïncide avec cette barre-là. Comme ça, tous mes autres cercles qui seront à l'intérieur vont bien coïncider. Alors, du coup, il faut que je le réduise un petit peu. Je maintiens Shift-enfoncé. En fait, il faudrait que je me mette là. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Bon, en fait, ça tombe pas pile. Je suis en train de réfléchir. En fait, le repère que je vais utiliser, c'est quand même surtout... Alors, je maintiens Shift-en-Alt-enfoncé. Bon, je m'aligne ici et je m'arrange pour tomber à peu près juste ici. Et je pense que là, on est OK. Ensuite, je vais appeler cette... Alors, je vais tous les renommer après, mais je vais faire Command-J ou Control-J sur PC pour dupliquer ce calque. Je vais faire Alt-Click également. On va faire Command-T ou Control-T sur PC. Maintenir Shift-en-Alt-enfoncé. Je suis en train de penser, est-ce que... Alors, pourquoi il me la redimensionne pas correctement ? Non, je vais juste maintenir Alt-enfoncé, pardon. C'est pareil, mais ce qui peut être un peu confus, c'est que des fois, il faut maintenant... Parfois, il faut maintenir Shift-enfoncé, parfois non, lorsqu'on redimensionne un objet pour ne pas le déformer, en fait. Donc, ça peut prêter à confusion aussi. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais aller ici dans Fond et je vais choisir ma couleur très claire. Donc, celle-ci encore une fois. Et je vais faire Command-J ou Control-J sur PC, faire Alt-Click, Command-T ou Control-T, et on redimensionne. En fait, je suis en train de remarquer, mon ellipse n'est pas bien ronde. J'ai dû en déformer une à un moment donné. Et donc, là, j'ai 1,5 et là, 1,55. Donc, je vais rétablir ça dans le panneau Propriétés. Vous voyez, je vais mettre 1,5 à chaque fois. Là, on va mettre 2,5 et 2,5. Bon, du coup, elles vont toutes être déformées. Et là, c'est pareil. Donc, je vais mettre 4,5 et 4,5. Bon, je vais toutes les recentrer dans un instant. Alors, là, on va mettre 4,5. Je vais maintenir Shift enfoncé pour sélectionner toutes mes ellipses et je vais toutes les recentrer les unes par rapport aux autres, comme ceci. Donc, maintenant, je sais qu'il n'y a plus d'erreur. Et je vais les recentrer à peu près comme ceci. On va se mettre sur la dernière et on va juste maintenir, donc, du coup, Alt. Et normalement, eh bien, si, elle s'est redéformée encore un peu. Eh bien, du coup, je vais peut-être rentrer directement les valeurs. Alors là, il faut que je maintienne Shift enfoncé, ce qui ne marchait pas il y a un instant. Je vous laisserai par vous-même savoir s'il faut maintenir Shift et Alt enfoncé. Parce qu'en fait, quand je le fais instinctivement, je m'y retrouve bien. Mais c'est juste que l'expliquer en même temps, j'ai l'impression qu'une fois sur deux, ça ne réagit pas tout à fait de la même manière. Donc, c'est un peu compliqué de l'expliquer. Je vais revenir ici sur mon ellipse du centre et je vais changer sa couleur et on va mettre notre rouge. Et donc, pareil, je vais les remodifier en termes de taille. Donc là, c'est 1,1. Et puis, celle-ci, je vais la réduire également. Donc, si je masque mes repères, ce sera un peu plus facile de m'y retrouver, de voir ce que ça donne. Mon ellipse ici, en fait, je vais la grossir. Voilà, sinon, elle ne me plaisait pas. Et en fait, celle-ci, je vais les mettre un petit peu plus vers la droite quand même. Ou alors, est-ce que je ne les décale pas plutôt vers la gauche pour les faire apparaître un peu plus comme ceci. Alors, je suis en train de réfléchir, tout simplement. J'essaie de trouver la proportion qui me plaît le mieux. Celle du centre, je vais la faire plus petite encore. Bon, là, on va dire qu'on est bon. Je vais ensuite retourner dans mon panneau étiquette, dans ligne. Je vais prendre un des rectangles que j'avais fait. Je vais faire CMD-C ou CTRL-C sur PC pour le copier. Refermer le panneau. Revenir ici. Et faire CMD-V ou CTRL-V sur PC. Et donc, ça me colle. Alors, oups, par contre, je vais peut-être créer un nouveau calque. Faire CMD-V. Oups. Il m'a collé ça sur... Qu'est-ce qu'il me fait ? J'ai l'impression qu'il m'a créé un masque de fusion. Alors, on va recommencer. Je vais faire bien clic droit. Je vais faire... Non, je ne vais pas le copier ici. Je suis en train de penser... Alors, sinon, on va dans édition. On fait bien copier le calque. Et normalement, si je vais là et que je fais CMD-V, je suis censé le coller. Voilà. Là, cette fois-ci, ça a bien marché. On va faire CMD-T ou CTRL-T sur PC. Maintenir SHIFT enfoncé. Et le faire pivoter comme ceci pour l'avoir bien droit. Et ensuite, je vais me mettre ici. Et je vais reprendre ma couleur bleu foncé. Et je vais le placer, en fait, vous voyez, comme ceci. Donc, on peut remettre les repères... Non, les repères ne serviront à rien. Je vais le déplacer plutôt vers la gauche. Et vous voyez, alors là, je prends les flèches du clavier pour le placer. Mais j'essaie, en fait, de trouver la forme pour qu'elle suive naturellement mon ellipse. Et là, je suis plutôt bien placé, je pense. Vous voyez ce que ça me fait. On va faire Alt-Click pour passer en masque décrétage. Comme ça, la partie du haut ne dépasse pas. Je pourrais même la réduire un peu, du coup. Alors, je m'assure, par contre, qu'il y a assez de matière pour ne pas que ce soit trop déformé non plus. Là, on est bien. Je vais me mettre avec mon ellipse, qui est de la même couleur. Je vais faire Clique droit, enfin, maintenir Shift enfoncé pour les sélectionner. Clique droit, et je vais fusionner les formes. Est-ce que je fais ça maintenant ? Non, je vais le faire juste après, parce que je vais d'abord dupliquer, en fait. Alors, je vais tout grouper, mais je vais le refaire dans un instant. Ça m'aidera pour la colorisation. Donc, je maintiens Shift enfoncé pour tout sélectionner. On crée un groupe. Ce groupe, je vais l'appeler, donc, bande gauche. On va faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. On va l'appeler bande droite. On va faire édition, transformation, symétrie, axe, horizontal. Et ensuite, on va faire commande, donc, double point pour remettre les repères. Je maintiens Shift enfoncé, et je place ma forme ici. Comme ceci, et j'appuie pour remasquer mes repères. Et j'obtiens ce résultat. Alors, je suis en train de réfléchir à mon harmonie globale. Donc, ce que je vais faire dans bande gauche, c'est fusionner mes deux formes que j'avais prévues de fusionner. Donc, je vais faire maintenir Shift enfoncé pour les sélectionner. Fusionner mes formes. Donc, ça, ça m'aidera pour la colorisation, en fait. Et sur bande droite, ce que je peux faire pour casser la symétrie, c'est prendre mon ellipse, faire Command T ou Ctrl T, la réduire un petit peu, celle-ci. On va maintenant Shift et Alt. Et puis, on va déplacer cette forme-là vers la droite, vers la gauche. Alors, on se place à peu près finement. Et ensuite, on va sélectionner les deux en maintenant Shift et fusionner les formes. Voilà. Pour ma bande, on est correct. Maintenant que j'ai ça, je me rends compte que je vais m'émanciper un petit peu des repères. Je vais retourner sur Etiquette. On va prendre le rectangle. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Nos lignes. On va peut-être les baisser un tout petit peu. L'étiquette elle-même. Je suis même en train de penser, est-ce que je ne m'attiendrai pas Shift et Alt en foncé. Donc, je fais commenter, je maintiens Alt en foncé. En fait, en tirant, ça m'étire des deux côtés de manière symétrique. Et donc, comme ça, je peux l'étirer un petit peu. Donc, je m'émancipe un petit peu des repères parce qu'en fait, mon positionnement ne me plaisait pas forcément. Je ne sais plus comment je m'étais mis tout à l'heure. Je fais comment Z pour annuler. Oh, quoi que ça passe quand même. On va dire que c'est bon. En fait, je ne sais pas comment, mais en termes de proportion, je ne suis pas comme tout à l'heure. Alors, c'est peut-être finalement ma forme ici de cassette qui est trop grande. Donc, je peux la redimensionner. Alors là, je n'ai pas besoin de maintenir Shift et Alt en foncé. Je fais commenter encore une fois. Je vais la redimensionner depuis le haut. Et ça, la forme du haut, je la déplace un petit peu vers le bas. Je vais même la redéplacer encore vers le bas. Et ça, je vais réduire. Comme ceci. Voilà, je pense que là, ma cassette ressemble plus à une cassette. Et je vais terminer au niveau des formes par faire ici d'autres rectangles. Alors, je vais retourner dans Etiquette, reprendre mes lignes. Donc, je fais Command-C ou CTRL-C pour en copier une. Je retourne sur Form du haut ici. Je fais Command-V. Et normalement, ça m'en a collé. Alors non, ça n'a pas marché. Il faudrait que je crée un nouveau calque. Alors non, là, ça me colle à un tracé. Je ne sais pas pourquoi. Ça marchait bien tout à l'heure. Donc là, je vais refaire Edition, Copier. Et si je veux créer un nouveau calque et que je fais Edition, Coller, ça devrait me coller la forme dessus. Alors non, il ne veut vraiment pas. Bon, je vais faire Command-J. Du coup, sinon, je fais Command-J. Là, il me la duplique correctement. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Voilà. Donc là, je l'ai bien réussi à la dupliquer. Je vais la mettre à ce niveau-là, ma forme. Et on va donc en mettre une au centre. Là, je peux peut-être remettre rapidement mes repères. On va se mettre à peu près... Je la mets ici. Voilà. On va faire Command-T. Alors, je l'étire. Non, je vais aller jusqu'ici. Je pense que comme ça, on est bien en termes de proportion. Je vais la baisser un peu. Donc là, je fais vraiment à vue d'œil parce que je trouve que ça rend mieux que de suivre bêtement les repères. Ensuite, on va faire Command-J pour dupliquer cette forme. On va la baisser. On va en mettre une ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer sa couleur. Là, cette fois-ci, je vais remettre du bleu foncé. Et je vais la dupliquer trois fois. Alors, je ne sais plus dans quel ordre elles sont. Ça, c'est celle du bas. Ça, c'est celle du haut. Ça, c'est celle du milieu. Donc, normalement, elles sont dans l'ordre. Dans l'ordre inverse, mais elles sont dans l'ordre. Donc, si je fais Command-T, celle-ci, je vais peut-être l'étirer un peu. Alors, je vais la mettre peut-être jusqu'ici. Et celle du bas, je vais faire de deux graduations. À chaque fois, vous voyez, elle se réduit de deux graduations. Est-ce que j'arrive à avoir la poignée ? Voilà. On appuie sur Entrée. Je me tiens Shift Enfoncé pour sélectionner les droits. On va mettre un espacement constant entre chaque. C'est le cas. Je peux peut-être les remonter un petit peu. Alors là, pareil, je vais masquer mes repères. Et je vais utiliser les flèches du clavier, peut-être, pour les déplacer. Bon, on va dire qu'on est bon. En termes de proportion, je ne suis plus comme mon modèle d'avant, mais je vais m'en satisfaire ici pour ce tutoriel. Il me reste mes petites sphères à faire ici. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais redupliquer les sphères que j'avais fait dans ma palette, finalement. Donc, ce sont les trois dernières qu'il me faut. Donc, je vais prendre les trois là. Voilà. Je vais faire Command C ou Control C sur PC. Je vais aller ici. Je vais me mettre à ce niveau-là. Je vais faire Command V. Ça me les a bien collés. Je fais Command T ou Control T sur PC. Je maintiens Shift Enfoncé pour les faire pivoter. Et, en maintenant Shift Enfoncé encore, je les réduis. Je vais les placer à vue d'œil également. Ensuite, j'utilise les flèches du clavier pour les placer plus finement. Voilà. Je pense que là, on est à peu près correct. Ma palette, je vais la déplacer un petit peu vers la droite. Je vais la réduire un peu. Je vous laisserai maintenir Shift Enfoncé parce qu'en fait, c'est très compliqué pour moi de le dire s'il faut le faire ou pas. Je pense qu'à vue d'œil, vous vous rendrez compte si vous avez besoin d'appuyer pour ne pas déformer. Là, on a en soit fini notre illustration en flat, mais la dernière étape qui me reste à faire et qui va prendre encore un peu de temps, c'est d'appliquer de légers dégradés pour ajouter du volume. Mais on va être très subtil. Donc, je vais vous montrer comment faire ça un petit peu. On va commencer par notre forme de cassette à propos de parler. Je vais aller dans Ombre Portée. Je vais lui mettre une ombre portée. Mais c'est pareil. Donc là, je vais être très subtil comme je l'ai dit. Donc, si je restaure les paramètres par défaut, je vais baisser ici. Alors, pour le moment, on ne voit rien parce qu'il faut que j'augmente la taille. Donc, en taille, je vais mettre 80. En distance, je vais mettre 20. Angle, on reste à 90. Et je vais baisser l'opacité à 20. Et donc là, on voit que si je masque et démasque, c'est quand même très subtil. Mais on va rester sur des valeurs souvent qui seront assez petites. Donc, j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais également mettre des dégradés dans toutes mes couleurs. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un outil de forme. Je vais aller dans Fonds. Je vais choisir Dégradés. Alors là, il me sélectionne des dégradés parce que j'en ai plein. Mais admettons que vous en preniez un au hasard qui est noir et blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur la couleur. Je vais prendre ma pipette qui me permet d'échantillonner la couleur de mon choix. Je vais prendre cette couleur-là. à droite, pareil. Je vais reprendre la même couleur. Pour le moment, j'ai remis un aplat finalement. On vérifie qu'on est bien sur Linéaire, qu'on a bien un angle à 90 degrés. Ensuite, je vais double-cliquer sur ma valeur ici et je vais prendre un tout petit peu plus foncé par exemple. Je vais faire OK. Par contre, je vais cliquer sur la vignette ici qui me permet d'inverser le dégradé pour avoir la couleur la plus foncée en bas. C'est en procédant comme ça que je vais mettre finalement des dégradés dans plusieurs formes. Là, on était sur la forme Cassette. sur la forme du haut ici, on va également mettre un dégradé. Donc, pareil, je peux retourner dans Fonds, choisir ici dégradé. Et donc là, ça va être la même chose. Je vais prendre ici le sélecteur. Non, je vais prendre ici un petit clic. Je vais cliquer sur la couleur foncée ici. Cliquer encore une fois sur la couleur foncée. Là, je vais prendre un tout petit peu plus foncée. Je vais faire OK. Alors par contre, je vais devoir cliquer sur cette icône à chaque fois parce que sinon, il faut mettre la couleur la plus foncée de l'autre côté. Voilà. Mes rectangles. Alors là, j'ai un rectangle qui est très clair. Là, celui-ci, pour celui-ci, je vais aller dans incrustation en dégradé et je vais passer par cette fenêtre ici. Ça revient au même. En fait, le problème, c'est que comme j'ai créé des masques décrétage, si vous mettez des incrustations en dégradé sur certaines formes, les masques décrétage qui sont au-dessus ne se voient plus. C'est une petite bizarrerie de Photoshop mais c'est pour ça qu'à certains moments, j'utilise l'incrustation en dégradé en style de calque et à d'autres moments, je passe par les formes. Mais le fait de faire des styles de calque, je vais pouvoir faire un petit copier-coller très rapidement. Donc là, je vais prendre le dégradé. En fait, c'est toujours le même principe. Vous voyez que je prends la même couleur, la couleur d'origine en fait. Je reprends la même couleur et ensuite, je mets un tout petit peu plus foncé d'un côté. Je fais OK pour valider. OK. On vérifie qu'on est sur linéaire. Ensuite, on clique sur inverser ou non si on veut la couleur la plus foncée en haut ou en bas. Donc là, j'ai mis inverser. On vérifie qu'on est sur 90. Alors, je zoom parce que là, c'est tellement petit que je ne sais pas si j'ai... Voilà. Donc là, la couleur la plus foncée est en bas. En termes d'échelle, par contre, je vais mettre 100. Et donc, si je masque des masques, on voit, c'est très subtil mais ça me plaît bien. Donc, le fait de faire ces petites subtilités sur chaque forme, c'est ça qui va nous donner du volume en fait. Donc, je vais faire clic droit, copier le style de calque et on ne va pas le coller sur nos rectangles ici puisqu'ils sont bleus mais on va les coller sur nos rectangles ici. Donc, je vais aller dans étiquettes, dans lignes, je vais sélectionner toutes mes lignes en maintenant shift enfoncé et je vais faire clic droit, coller le style de calque. Alors, il m'en manque une. Non, il me les a toutes sélectionnées. Oui, c'est le cas. Il me les a bien... C'est une petite erreur d'affichage mais celle-ci a bien été sélectionnée normalement. Je vérifie. Oui, elle a bien l'effet. Et mon rectangle en haut, je lui ai appliqué aussi. Donc, c'était ce que je voulais également. Donc, c'est parfait. L'étiquette, donc là, c'est le genre de forme sur laquelle si je fais une incrustation dégradée, vous voyez, en fait, on ne voit plus. Alors, peu importe le dégradé que je mets, on ne voit plus la forme du haut en fait parce qu'elle est en masque à décrétage. Donc, c'est pour ça que pour l'étiquette, eh bien, on va passer par l'onglet ici, objet, on va se mettre sur dégradé et donc, on va faire pareil, reprendre notre couleur ici. Alors, oups, je me suis trompé. Je clique ici. Voilà. On prend notre forme ici et un petit peu plus sombre et on inverse. Et voilà. Je pense que dans l'étiquette, on a tout fait, donc c'est OK. On va pouvoir faire nos dégradés sur nos autres formes. Donc, en l'occurrence, je pourrais faire mes rectangles ici. Donc, je vais faire incrustation dégradée. Pareil, on répète l'opération. Hop là. Hop là. On prend un peu plus foncé. OK. Alors, je zoom pour voir. Oui, c'est bien la couleur la plus sombre en dessous. Donc, je fais clic droit. Copier le style de calque. On maintient Shift pour sélectionner les deux autres. Coller le style de calque. Donc, là, on est bon. Les ellipses. Bon, les ellipses, je vous laisserai mettre des petits dégradés si vous le voulez. Je vais aller vite pour terminer. Donc, je ne vais pas les mettre ici en vidéo, mais vous aurez compris l'idée. On va simplement terminer par l'intérieur ici de mes bandes vidéo. Donc, je vais faire bande gauche. Je vais mettre sur bande vidéo d'abord et je vais faire une ombre interne. Et en fait, je vais mettre les mêmes réglages que précédemment. C'est-à-dire que je vais mettre l'opacité à 20, la distance à 20 et la taille à 80. Et vous voyez, ça me fait une petite ombre portée à l'intérieur. Donc, je vais faire OK. Donc, ça me crée de la profondeur un petit peu. Donc, pareil, on pourrait mettre un dégradé dans cette forme-là en allant ici. Bon, le truc, c'est qu'il va falloir que je le répète pour la forme de droite. Donc, je vous laisserai le faire par vous-même. Ici, là, je vais faire incrustation en dégradé. Ça marchera en dégradé, effectivement. Donc, il m'a repris le dernier dégradé que j'avais, ce qui est parfait. C'est ce que je voulais. Donc, je fais OK. Je peux faire clic droit, copier le style de calque, venir sur bande droite, sur la même forme, faire coller le style de calque. Je pourrais faire également ça pour, du coup, ma forme ici. et coller sur... Alors, non, j'ai bien pris bande vidéo. Et refaire sur bande vidéo, coller le style de calque. Et sur le cercle du milieu, je ne sais plus si j'ai mis un dégradé. Alors, vous pouvez le faire sur vraiment chaque forme pour que ça rende encore mieux. Donc, on pourrait le faire sur les ronds également. Là, on l'a déjà fait sur pas mal de formes et vous voyez comment ça ajoute un petit peu de détails. Je vais m'arrêter ici sur ce tutoriel qui était déjà vraiment très long. Donc, vous avez compris l'idée. Vous serez libre de continuer un tout petit peu si vous voulez aller plus loin. Ici, finalement, j'étais à peu près pareil. Alors, le rendu est simplement un peu différent parce que finalement, j'avais... Peut-être lorsque j'ai fait mon dégradé, vous voyez, j'ai peut-être pris une couleur plus ou moins foncée ce qui altère un petit peu le rendu. Mais globalement, c'est à peu près la même idée. Et à la fin, en fait, pour faire pivoter ma cassette, j'ai simplement tout sélectionné. Donc, on sélectionne tout et on groupe tout. Donc, je me mets sur la pile du... Enfin, ce qui est tout en haut, je maintiens Shift enfoncé. Alors, je sélectionne tout sauf palette, en fait. On crée un groupe. On fait Command T ou Control T sur PC et on peut faire pivoter. Faites le pivoter vraiment à la fin parce que ce sera plus pratique si jamais vous voulez redimensionner vos objets ou quoi. Ce sera plus pratique de travailler sur un objet qui est droit avant de le faire pivoter. Mais voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour finir et mettre les derniers petits dégradés si vous le souhaitez sur les formes et n'hésitez pas à tester d'autres couleurs également si vous le souhaitez. En tout cas, ce tutoriel était très long pour un objet assez simple mais j'ai vraiment fait en sorte de tout détailler pour vous montrer comment faire ça dans Photoshop. Sachez une chose, c'est que c'est un peu plus simple de faire ce genre de choses dans Illustrator. Pour autant, je voulais vous montrer comment on pouvait le faire quand même sur Photoshop. Je trouvais ça quand même assez intéressant. J'espère du coup que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.